bonjour les amis alors la plupart de vous ne me connaissent pas j'aurais préféré que ça reste comme ça je suis maître yoda donc l'ex coach de lorenzo becker et je suis isolé je fais juste la vidéo avec un iphone parce que je n'ai pas les moyens techniques de lorenzo je n'ai pas un ami directeur de production à france télévision qui m'aide pour faire mes montages on y reviendra un petit peu tout à l'heure sur cette personne qui est assez proche de lorenzo je pense que ça va vous amuser voilà donc lorenzo becker alors qu'est ce que je vais pouvoir vous dire il y en a un il y en a un an alors qu'est ce qui s'est passé on va partir du début je suis parti aux états unis en l'an dernier un peu plus d'un an je suis parti quatre ou cinq semaines à dallas au texas faire un petit pèlerinage au metro flex harlington la salle de branch wine et comme vous j'ai regardé les vidéos de lorenzo becker je me dis putain ce mec là c'est bien quand même ce qu'il fait tout c'est sympa et tout et je lui écris en lui disant j'aime bien ce que tu fais j'aimerais bien qu'on se rencontre et tout donc le gars me répond et tout donc moi je me dis formidable et puis honnêtement je me suis dit à cette époque là il peut apporter beaucoup dans ton coaching et dans ton marketing et dans ta publicité il faut il faut dire les choses comme elles sont mais je trouvais que c'était assez sympa ce qu'il faisait je trouvais qu'il avait un physique quand même assez exceptionnel et bon j'avais vu ces histoires avec la police et tout machin mais enfin des embrouilles tout le monde en a des bagarres avec les copines tout le monde en a ça peut plus ou moins mal se terminer ça c'est le lot de tout le monde voilà donc lorenzo me répond et puis peu de temps après que je sois rentré désuet ça il vient chez moi et en fait c'est là où j'ai vu que j'aurais dû arrêter assez rapidement parce que j'ai vu beaucoup de choses des discours incohérents un manque de respect aussi parce que quand vous demandez à la personne de ne pas fumer chez vous je parle fumer fumer du cannabis bien sûr ne pas fumer une cigarette parce que vous savez que c'est un grand consommateur on en reviendra aussi un petit peu toujours là dessus donc quand vous demandez à une personne de ne pas fumer chez vous et que bon le premier soir elle le fait et que quelques temps après vous la trouvez en train de fumer à la fenêtre alors que vous lui avez dit de ne pas fumer chez vous moi je ne sais pas mais si je viens chez l'un ou l'autre de chez vous et que je rentre sans enlever mes gaulasses et que je tige tant merde à mon avis ça va pas bien se passer quand je vais chez les gens je m'assois je dis merci je prends un petit café et puis je me tais je dis bonjour madame donc déjà là ça commençait un petit peu mal donc j'aurais dû avoir la puce à l'oreille pour pas mal de choses comme ça parce qu'en plus c'est pas du tout ma culture j'ai 47 ans donc voilà je ne dis pas que j'ai jamais tiré sur un joint d'ailleurs une fois que lorenzo j'ai tiré deux lattes sur son joint et le lendemain je fais beaucoup mal à me réveiller je l'avoue moi c'est plutôt le l'âge de la cronambour et voilà un petit peu ça et donc voilà puis après il repart et tout et bon il vient me voir en fait parce qu'il avait été chez patrick ostolani et où il avait fait un grand buzz comme quoi il allait être coaché par patrick ostolani et tout et puis il commence à me montrer ceci cela ses plans de ceci ses plans de cela et moi j'écoute lorenzo patrick est ton coach je vais pas commencer à dire ceci cela parce que j'ai pas la même vision que lui certainement et si je te dis ça ça va te mettre l'embrouille et moi c'est un manque de respect envers ostolani j'ai pas à faire ça je le connais pas mais bon j'ai pas à faire ça et puis voilà mais bon on discute un peu et tout puis après ben comme monsieur becker est quelqu'un qui est archi archi prenant tout le temps en train de vous appeler et puis à des heures pas possible parce que comme il dort pas la nuit passe ses nuits à jouer à la playstation et à fumer des joints c'est sûr que ben il dort pas donc vous quand vous êtes un père de famille vous avez 47 piges à deux heures du matin même si je travaille très tard je dors donc c'est compliqué c'est compliqué c'est assez compliqué donc voilà qu'est ce que je voulais dire à part ça je m'embrouille un petit peu il y en a tellement à dire que c'est c'est assez compliqué donc voilà il était avec patrick ostolani et puis après bon bah patrick lui soi-disant ne répondait pas assez et tout à mon avis voilà quoi et et puis et ben on commence à se rapprocher et tout alors il me dit j'ai pas de logement ceci enfin je voudrais pas rester chez moi avec mon ami pour ma prépa et tout donc à ce moment là commence à voir avec une personne qu'on connaît pour essayer de trouver un logement pas très loin de chez moi de façon à ce que je puisse l'avoir dans la main c'était huit mois avant l'arnold parce que quand il vous dit que j'étais juste là pour fignoler on peut en parler on va rigoler on va rigoler on va rigoler monsieur quand même pas le nom d'une molécule ne sait même pas de quoi il parle et il vous dit que voilà non non mais c'est pris en main depuis le début quand on le voit en photo dans les sous-sols de son ami producteur de télévision dont on parlera tout à l'heure il est obèse c'est absolument horrible bon c'est selon ce qui s'est passé avant ça arrive à tout le monde l'année dernière à france y est bébé j'étais assez grassouillet on va dire j'avais un peu lâché les chevaux voilà et donc donc est ce que je disais c'est un peu décousu ma conversation donc là on se renseigne pour qu'il puisse avoir machin un appartement une salle tout ça donc moi je commence à dire aux gens ouais il va venir on va s'entraîner là il va faire comme ça et tout et tout et monsieur la veille m'appelle je ne viens pas ah ben non je ne viens pas je vais faire bûcheron je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcherons alors déjà j'ai rigolé parce que un déjà je suis d'origine yougoslav slovène donc je suis issu une famille de bûcherons donc je sais ce que c'est que le bûcheronnage déjà on ne gagne pas 5000 euros par mois il pourrait bûcheron faut se lever et il faut y aller donc connaissant le loustic on rigole je commence à m'embrouiller ça commençait déjà à gueuler parce que ben on est passé pour des baltringues envers les gens avec qui on s'était engagé j'avais commencé à parler je aurais peut-être pas dû on est passé pour des baltringues voilà voilà et alors il est parti faire bûcheron mais puis bon et ça il a commencé deux trois coups d'abord et tout une nuit il m'appelle donc ça c'est pour les gens qui l'ont hébergé pour les gens qui l'ont hébergé écoutez bien écoutez bien parce que j'ai une petite info pour vous c'est les poissons de votre petit garçon les poissons donc monsieur becker m'appelle à deux heures du matin il était mort de rire il me dit j'ai pas pu aller pisser jusqu'aux chiottes j'ai pisser dans l'aquarium mais tous les poissons sont crevés et le ptio quand il s'est élevé le matin il pleurait parce que les poissons étaient crevés et me dit ça moi qui suis un protecteur de la nature et tout et là c'est encore une erreur de ma part on lui dit espèce de con tu t'es vraiment un enculé et tout j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai laissé glisser je me suis dit écoute christophe tu vas avoir peut-être à le changer on verra on verra comment ça peut se passer quoi je n'ai rien dit du tout et voilà donc dédicace aux gens vos poissons ils sont pas morts d'une maladie bizarre quoi ils sont morts parce que becker a pissé dans l'aquarium tout simplement et après il m'appelle aussi il me dit j'ai été obligé de partir de chez eux parce qu'évidemment ça a dû chauffer parce que ça il est un peu comme les puces il saute de personne en personne il pompe puis quand il revient à pomper il se barre ouais et quand quand ce monsieur est parti de m'a appelé une fois en pleine nuit il me dit faut que j'y aille je me barre parce que le petit il s'est mis après moi parce qu'en fait le gamin était comme un petit animal en fait le petit gamin il a senti que ça puait tu vois il a senti que le mec il puait tu vois que c'était pas que c'était pas bon du tout tu vois c'est ça qu'il a senti le gamin et le gamin le harcelait le gamin le harcèle il m'a dit il a fallu que je pars parce que j'allais faire du mal au gamin et de la façon dont il me l'a dit je peux dire aux gens là chez qui il était hébergé que vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose de plus grave moi je peux vous dire parce que les tendances psychopathiques de ce type là sont quand même bien avérées voilà un petit peu le truc donc voilà donc monsieur revient il part et après il était hébergé à paris donc là il est resté six mois à paris alors là c'est la petite parenthèse on va rigoler parce que monsieur becker raconte qu'il a fait un héritage que ceci que ça non non pas du tout pas du tout vous trouvez des vidéos sur le net quand il a à peu près 16 ans il suffit de taper lorenzo becker nude vous allez trouver les vidéos mais il n'a pas arrêté c'est à dire que depuis france il traîne avec un monsieur qui est directeur de production à france télévision qui s'appelle monsieur sylvain d je ne donnerai pas le nom parce que comme ça je serai pas poursuivi pour diffamation bien que tout cette personne tout le monde la connaît dans le milieu du bodybuilding on sait ce qu'il fait qui est un homosexuel notoire après tout le monde fait ce qu'il veut mais lorenzo vit chez lui à paris pendant six mois et ce monsieur lui paye à manger lui paye un petit peu tout et tout donc avant à votre avis est ce que c'est en échange de faire le ménage de passer l'aspirateur est ce que vous pensez que c'est en échange de ça un bon ben compris surtout quand on est dans ma suite à madrid que j'ai loué avec mon argent bien sûr parce que j'ai payé beaucoup de choses on reviendra aussi là dessus quand on est dans ma suite à madrid et que j'entends parce que jusqu'au bout j'ai pas voulu y croire je me dis christophe mais non tu sais bien que ceci c'est quand même non mais non mais non mais non et quand à madrid ce monsieur vient nous voir et que j'entends la copine de lorenzo qui lui dit je te préviens lorenzo vous ferez rien tu fais rien avec vous faites pas vos trucs quand je suis dans la chambre d'un côté là je me suis dit est ce que c'est compter les cuillères de pêche observer la collection de timbres je ne sais pas trop voilà et puis et puis voilà on en apprend plein comme ça donc je me souviens et tout machin c'est là aussi que j'apprends que lorenzo becker ne s'était pas douché depuis quinze jours monsieur s'était pas lavé depuis quinze jours donc je vais vous expliquer mes amis allez faire tenir un tan allez faire tenir un tan sur un type qui a la peau archi pourri l'organisme arci archi intoxiqué par du cannabis à 20 juin par jour et qui en plus ne s'est pas lavé depuis 15 jours qui ne s'est pas épilé parce que le soir de l'arnold à une heure et demie du matin je lui avais dit d'aller se faire épiler la semaine de tirer les poils pour que ça arrache les pores de la peau pour faire des gommages et tout ça je lui avais dit au lieu de faire ça monsieur n'a rien fait donc à une heure et demie du matin la veille de l'arnold je lui dis lorenzo où il est ton rasoir parce que là je sens que ça va pas aller je ne l'ai pas pris alors je prends mon gilet triple lame et je suis dans la douche à une heure et demie du matin en train de lui tenir là le moitié la queue et de le raser de l'épiler pour le lendemain jusque là c'est allé mes amis jusque là monsieur ne prend pas de douche pendant quinze jours alors je me suis demandé faut rigoler je me suis dit peut-être qu'il n'a pas pris de douche pendant quinze jours quand il était avec son ami parce que le fait qu'il pue et qu'il soit crado et ben peut-être que ça mettait un petit peu l'autre à distance quoi voyez ce que je veux dire c'était peut-être un petit peu un une méthode d'autoprotection voilà c'est assez pourri de dire des choses comme ça mais pourtant je peux vous dire que c'est la vérité beaucoup de gens beaucoup de gens me connaissent savent que je suis une personne qui suis qui suis droite j'ai un gros vécu j'ai un gros passif j'ai fait énormément de conneries dans ma vie j'étais un petit con j'ai tapé la tête dans les murs mais ce qu'il y a moi c'est que j'avais un bon fond dire que j'aurais pas piqué de l'argent à un aveugle comme lorenzo qui s'amusait à me dire que quand il avait 15 ans ce qu'il s'amusait à faire c'était piquer de l'argent à des vieilles pour s'acheter ses premières vitamines ça me fait pas rire du tout pas rire du tout lorenzo ça ne me fait pas rire quand on va chez tes parents adoptifs tu crois pas que tu les as fait assez souffrir tes parents adoptifs tu crois pas que tu les as fait assez souffrir et tu crois pas que tu continues à les faire souffrir et que tu vas chez eux que ça fait je sais pas combien de temps que tu les as pas vu tout ça pour faire garder les chiens parce qu'on va à madrid et que la seule chose que tu arrives à faire c'est de rouler un pétard sur la table devant eux tu crois que c'est du respect ça tu crois que c'est du respect mon garçon est ce que tu crois que c'est du respect hein voilà et les gens là vous savez pourquoi on est allé à madrid en voiture ce crétin là j'avais fait faire tous les papiers j'avais on avait vu la préfecture sa copine il a fait tous ses papiers parce que monsieur n'a aucune carte d'identité pas de passeport et vous prenez l'avion comment avec un permis de conduire certainement pas et moi je voulais qu'il fasse des papiers que je paye l'avion qu'on descendant à lyon que ça dure une heure et ben non monsieur a voulu faire un road trip donc on s'est tapé 9 ou 10 heures de bagnole de x6 et l'autre qui fumait joint sur joint comme ça si on se fait arrêter par la gardière civile on y est tous les deux voilà et ça c'est des conditions physiques pour arriver à un arnold classique ça ce type n'est pas un athlète vous allez le comprendre ce type n'est pas un athlète il ne sait pas s'entraîner les 15 jours où je suis allé là bas il n'a jamais fait les cuisses il n'a jamais voulu faire une seule fois les abdos à chaque fois on partait s'entraîner c'était 11 heures minuit même une fois on a fait déclencher l'alarme de la salle vous voyez un peu le travail vous qu'est ce que c'est que ce bordel le type la diète nul en diète impossible de lui faire tenir une diète trois semaines avant l'arnold il m'envoie des vidéos il est en train de dégueuler dans la baignoire il a bouffé des crêpes au nutella et il se fait vomir dans la baignoire incapable de tenir une diète incapable je dis lorenzo poulet poulet je trouve une carcasse de poulet rôti le poulet rôti avec plein d'huile dedans et oui et des manques de respect des manques de respect mais que j'ai supporté un gars comme moi mais je comprends pas comment j'ai pu accepter ça on est le matin de l'arnold classique le matin de l'arnold classique qu'on est le matin de l'arnold classique je suis en train de lui préparer toutes ses gamelles 7 heures du matin je lui fais son poulet pour 10 heures je lui fais ça pour 13 heures parce qu'on va rouler je prépare tout ça j'ai mis le tablier c'était limite j'avais pas laissé un petit peu le cul le cul dépasser avec une plume c'est maître yo-yo 1 de mais le la bonniche de maison bon c'est tout monsieur est sur le canapé en train de fumer un bédo défoncé comme d'habitude dégueulasse et tout voilà il ya une carcasse de poulet qui traîne sa copine d'une fois lorenzo qu'est ce qu'on fait de la carcasse répond pas deuxième fois lui demande qu'est ce qu'on fait la carcasse il répond pas il sort de la pièce il va pisser je sais pas quoi je dis écoute jette moi ça c'est dégueulasse on va pas de toute façon je cuisine pas avec ça tu me jettes ça il revient dans la pièce ouais vous commencez à me faire chier me prenez pour un con bande d'enculés moi c'est mon poulet et tout je suis en train de lui faire à bouffer moi 47 piges et ce monsieur de 23 balais me parle comme ça je vous jure je vous savez les gens il ya des gens qui connaissent mon passé j'ai pris le couteau comme ça je me suis dit christophe ne fait pas ça ne fait pas ça ne fais surtout pas ça serre les dents fini ton travail et après on laissera tomber tu débrouillera tu vois là tu as voulu t'y mettre bah tu vas au bout mon pote maintenant tu tiens ta parole tu vas où voilà un petit peu le truc on va parler toute la prépa tout ce que tout ce qui s'est passé parce que monsieur becker dit que j'ai que j'ai gagné de l'argent alors il faut savoir que les neuf mois de coaching que j'ai fait avec lui ça a été gratuit il n'a pas payé parce que monsieur ne veut pas payer de coach mais bon moi je n'ai pas faibli pourquoi c'est moi qui ai décidé parce que je me suis ça m'apporté de la publicité donc c'est aussi je vais pas non plus dire le contraire donc neuf mois de coaching pas payé j'ai pris quinze jours de congé pour aller passer avec lui à toulouse et loin d'appartement donc quinze jours de manque à gagner puisque j'ai pas travaillé et moi je travaille je suis un entrepreneur donc si je travaille pas j'ai pas de sous qui rentre voilà quinze jours le voyage à madrid l'appartement à madrid et plusieurs milliers d'euros de ce que vous savez dont on a besoin quand on est bodybuilder à ce niveau où je prenais je disais mais non t'inquiète pas je vais m'arranger et j'arrangeais des milliers d'euros j'ai foutu là dedans des milliers et des milliers d'euros c'est de ma faute je suis un con j'ai voulu investir voilà j'ai eu une centaine de demandes de coaching par rapport à ça honnêtement j'ai gardé dix personnes sur les 100 personnes c'était des is des gamins de 16 ans voilà c'était que ça donc ça m'a rien apporté du tout donc là vous voyez mais mais j'aime ils descendent un petit peu sur mon site il y en a d'autres qui reviennent vous savez voilà de toute façon je vous dis des vidéos comme ça avec des histoires comme ça de toute façon c'est même que je vous le présenterai comme étant un pédophile il y en a certains qui diront que c'est un mec bien puis d'un autre d'autres qui voudront le tuer donc ça changera rien du tout ça va faire qu'alimenter la polémique mais bon à un moment il faut bien quand même que je montre un petit peu comme je suis que les gens oui voient un petit peu comme je suis avec sans mes 120 kg parce qu'il y a quand même beaucoup de petits kékés qui parlent derrière le clavier il faut savoir que quand ils vont être en face de moi ça va se passer autrement et là ce sera plus la peine de dire je m'excuse maître yoda je viens ce week-end à colmar je viens ce week-end à colmar sans problème sans problème hein je refuse pas je suis un samouraï j'y vais donc vous allez voir je vous préviens de suite le premier connard qui va venir me parler de travers je peux vous le dire ça va bien se passer hein faut quand même pas me prendre pour ce que je ne suis pas d'accord voilà c'est juste ça ça c'est une petite parenthèse c'est parce que je commence à m'énerver ça monte un peu au cerveau j'ai pas bouffé depuis hier soir donc donc voilà et on a encore plein de trucs sur cette histoire de sponsoring alors après on va parler de l'Arnold classique qu'est ce qui s'est passé à l'Arnold classique bah déjà Baker il a saboté son Arnold parce qu'il savait très bien que toute façon il ferait une tasse de merde quoique quoique parce que je sais pas si vous voyez la vidéo quand il est dans le parking du sous-sol chez son ami monsieur machin là vous savez monsieur je te donne de l'argent et ben quand il est dans ce parking là et après quand il est dans la chambre d'hôtel j'estime qu'il y a quand même un beau travail il arrive à 1m70 95 kg sec et je peux vous dire qu'il en a fait des conneries pendant la prépa des trucs de travers il savait pas il oubliait de prendre des trucs c'était du grand n'importe quoi je pense qu'au bout du compte c'est pas trop mal bon il manque de cuisses les abdos sont pas là mais bon voilà il faut quand même dire que c'est un gars qui a un bon physique très très doué une belle génétique et que s'il avait toutes ses qualités d'athlète comme un peter potepa que je viens d'emmener au top 5 à l'Arnold classique n'oubliez pas ça non plus que j'ai aussi un palmarès j'ai christophe durand champion de france à fc pérès en lourd grand prix de toutes catégories en lourd grand prix de en lourd aussi après après j'ai peter potepa deuxième à colmar peter potepa champion de france ifbb peter potepa top 5 arnold classique alors qu'est ce que viennent foutre ces mecs là me chercher si je suis une maltrane quoi c'est ça que je comprends pas il ya quelque chose qui va pas quelque part voilà un petit peu donc je peux vous dire que ce gars là s'il avait les qualités d'un potepa que je puisse le driver et parler comme lui avec lui comme avec peter mais on a un an et demi il est pro ce type c'est sûr alors que là je vous le dis mes amis moi ce que je dis à monsieur becker c'est calme toi lorenzo reste tranquille et puis au bout d'un moment entraîne toi reprends la diète reprends tout qui gagne nous quelque chose un petit peu quelque chose parce que tu as été champion de france t'étais bourré au m&m ce comme un mulet et puis c'est patrick ostolani qui t'a sauvé parce que juste après ta finale t'es tombé t'as failli crever il a fallu te déshydratation et compagnie et puis vous étiez quatre ou cinq juniors qu'à cette époque là encore pas de groupe voilà mais puis t'as gagné quoi t'as rien gagné du tout chaque fois que tu as voulu te préparer il y a eu un clash et je suis désolé lorenzo quand il ya eu l'embrouille que les gendarmes sont venus que tu avais plus ou moins tabasser ta copine et puis ça commence à repartir et tout j'étais pas là quand tu t'es fait virer tous les giga gyms j'existais pas donc à un moment faut arrêter de mettre tout sur le dos quoi je veux bien être la cause de tous tes malheurs voilà j'ai fait des conneries pendant pendant sa prépa je reconnais que j'ai fait des conneries mais j'ai fait des conneries parce que il voulait rien écouter il était borné il savait mieux que moi c'était je réfléchis pour sa prépa pendant deux trois jours quatre jours j'essaie de mettre le truc sur papier et tout le mec me harcèle bien bah moi l'année dernière ma prépa en dix minutes elle était torchée ah bah oui ça s'est terminé à coup de taser avec les policiers c'est sûr qu'elle était torchée sa prépa voilà le manque de respect voilà le manque de respect alors que mais pourquoi il vient me chercher quoi c'est ça que je comprends pas et par rapport à lui c'est lui qui a inventé maître yoda c'est grâce à lui que j'ai acheté mon bmx 5 et tout non mais ça va pas mon garçon du coaching ça fait 20 ans que j'en ai ça fait j'ai commencé les diètes avec monsieur jean texier tout dans les années 80 tu étais même pas né alors reste tranquille s'il te plaît apprends déjà à faire une diète que tu fais des diètes à tes élèves que des gamins viennent se plaindre sur des forums qui font 60 kg tu leur fais des diètes à 6000 calories baltringue que tu n'aies même pas foutu de calculer les calories pour un mec qui fait une diète alors que c'est la base que c'est la base et tu critiques pour des trucs de chimie que toi tu vas tuer des gens que tu permets de faire des choses non mais sans déconner à un moment faut arrêter quoi un préparateur de haut niveau c'est un préparateur de haut niveau on sait très bien ce que c'est dans le bodybuilding faut arrêter de se voiler la face seulement moi je mets pas des copies de pages écran avec le nom les prénoms les trucs des gens et tout mais mais tu crois que ça va rendre service à qui tes conneries on va se retrouver tous les deux au placard c'est tout ce qui va se passer tu sais que pour moi ce sera pas la première fois donc voilà enfin moi la première fois que j'y suis allé c'était pas parce que j'avais touché des grands-mères ni des gamins on est bien d'accord on est bien d'accord donc voilà un petit peu le truc ce monsieur sabote sur notre classique il est monté sur scène il a sué il a sué la peau dégueulasse où il s'était déjà moitié battu avec un agent de sécurité il bouscule tous les gens sur scène sur scène quand on fait une compétition on est droit on regarde les gens on on reste les vastes externes sortis on reste les dorsaux sortis il bousculait et tabassait tout le monde sur le côté et tout il se fait jeter de la scène il commence à se battre avec un agent de sécurité il y avait des gens dans les juges Thierry Osonac qui le connaît deux ans trois ans avant Thierry Osonac lui avait dit je peux te coacher moi j'ai posé un tour Thierry Osonac lui dit c'est un petit con des paroles un petit peu prémonitoire ces gens là étaient dans le jury j'ai été obligé de m'excuser avec Philippe Echler avec Mario Valero j'ai encore été obligé d'aller dire d'aller dire je m'excuse de l'attitude parce que franchement voilà on s'est carbonisé quoi on s'est carbonisé sur des trucs comme ça c'est mais il a saboté il a fait exprès c'est parce que les mecs savent qu'ils vont rien faire ils sabotent ce mec là il a la culture de la défaite c'est tout c'est tout voilà je pense que j'ai fait un petit peu le tour je pense qu'il y a encore sûrement quelques conneries à dire mais je vous dis moi je pense que oui j'ai fait des erreurs mais c'est de ma faute parce que je me suis laissé forcer à faire des trucs dire que quand je ne voulais pas faire quelque chose de lui dire non lorenzo je ne veux pas faire ça c'est hors de question voilà il va vous parler certainement d'un truc à un moment que j'ai fait qu'il a chopé un abcès mais c'est de ma faute parce que la longueur de ce qu'il fallait ce n'était pas la bonne je le savais pertinemment mais comme celui-là il a la trouille pas possible de ces choses là j'ai fait j'ai fait et puis bon ben il n'y a pas eu de chance ça s'aurait pas passé il a fait un abcès mais c'est de ma faute j'aurais dû dire non je reconnais que c'est de ma faute je reconnais que c'est de ma faute voilà je reconnais que depuis le début j'ai pas été un bonhomme que j'ai pas ouvert ma gueule que je n'ai pas acheté assez vite que j'ai pas mis les choses au clair et puis que je me suis pas préservé et aujourd'hui j'en paye les conséquences et voilà après moi j'ai une famille j'ai des gens qui m'apprécient j'ai j'ai les frères bogert j'ai qui sont des amis très très proches ludo greg j'ai peter que j'adore qui des fois il m'énerve mais bon c'est ça c'est rien du tout voilà puis j'ai énormément de jeunes de gens que j'ai coaché j'ai des gens sur des forums qui me qui me connaissent donc ça suffit après ne pas être aimé par les gens qui ne m'aiment pas ou qui sont jaloux ben ça changera pas je vais vous dire ça c'est l'eau de tout le monde puis je suis apparemment je suis une personne publique alors moi ça va à chaque fois je vais au salon on m'arrête on me dit maître je peux faire une photo avec toi je regarde toujours un peu derrière pour savoir si c'est pas quelqu'un d'autre qu'on parle quoi le petit thibault in shape dont on peut se prendre on peut penser ce qu'on veut est venu me demander une photo au salon samedi et je l'avais même pas reconnu c'est pour vous dire un peu la burne que je peux être quoi voilà un petit peu mais moi je vous le dis les amis faites attention facebook ce personnage de lorenzo becker n'est pas du tout la personne que vous croyez c'est un faux de chez faux ce type n'a pas un rond je vais vous raconter tiens la dernière anecdote pas de machine à laver pour laver le linge alors on va sa copine elle prend les gros gros sacs de linge il pleut comme je sais pas quoi et on part en x6 pour aller chez la chez la mère de la copine laver le linge il pleut bah vous croyez que ce con il descendrait de sa bagnole avec son bédo pour aider sa copine bah non qui c'est le bonhomme qui descend bah ouais j'ai 47 ans je suis un bonhomme je suis macho tout ce que tu veux bah je descends puis je prends les sacs et puis je l'étends sa copine parce que la pauvre il faut qu'elle saute la barrière mais elle bouge pas de la voiture parce que nous on est des larbins voilà ce genre de truc et puis voilà la connerie vous allez voir le yoda la saloperie que c'est yoda avant de partir j'ai failli aller à darty pour lui acheter une machine à laver je me suis dit ça va lui faire plaisir je vais lui acheter une machine à laver elle pourra laver son linge et tout ça voilà voilà donc c'est voilà là cette personne n'est pas la personne que vous croyez alors moi je vous dis je suis capable de faire des erreurs bon maintenant je progresse quand même pas mal parce qu'il ya des athlètes de haut niveau qui sont à mon écoute je leur fais gagner quand même des belles petites choses je ferme ma gueule sur le net je fais mon petit chemin je ne critique jamais personne je vois des choses sur sur certains coachs je veux même pas donner des noms je les connais pas qu'est ce que vous voulez que je rentre dans des pieds même si je les connaissais que c'était une embouille entre eux et moi j'irai parlé avec eux mais becker j'ai pas pu parler avec eux parce que ce qui s'est passé dans la parce qu'il va dire que je les laissais tomber comme une merde mais c'est un peu ça oui c'est vrai parce que le problème c'est que sur la fin quand il a commencé à voir que je m'occupais de peter qu'est ce qui s'est passé commençait à péter les plombs à m'envoyer des sms de menaces de mort je les ai sont chez mon avocat je vais te crever je vais te casser les jambes et tout en sms avec son numéro de téléphone alors que ce type a un sursis d'un an sur le dos pour ce genre de choses déjà dire que une plainte contre ça c'est garde à vue prison directe c'est mais c'est pour ça que je comprends pas son cheminement quoi il ya quelque chose qui va pas mais je pense qu'il a disjoncté parce qu'il a vu que peter avait fait une bonne place à l'arnold et peter potepa pourra vous confirmer vous savez ce qu'il a fait lorenzo becker savez ce qu'il a fait il ya une semaine il a recontacté peter en essayant de parler gentiment avec lui en lui disant ouais yoda tu sais j'ai rien contre lui tout j'aimerais bien m'expliquer pour que je le reprenne comme coach pour que je le reprenne comme coach vous savez pourquoi mais parce que personne ne veut lui vous croyez qu'un patrick tu hordes ça va vouloir d'un machin pareil vous personne ne veut de lui personne ne veut lui tout le monde peut tout athlète un peu doué peut être un petit peu sec un petit peu propre à un mois de la compétition mais le mois qui reste là le mois qui reste là c'est plus la même chose un peter potepa lui il est aux états unis vous appelle yo yo j'ai pas mangé depuis deux heures qu'est ce que je peux manger bon peter tu fais 200 grammes de poisson du fait 200 grammes de haricots verts je vous jure qui mettra pas 200 grammes de haricots verts ce mec là c'est une fusée mais becker c'est pas ça becker n'est pas un bodybuilder c'est juste un avatar d'internet voilà et puis ben c'est dommage que je suis obligé de mettre les choses au point comme ça je pense que la majorité des gens savent que je suis que je suis une honnête personne voilà je lui dois rien moi j'ai voulu arrêter avec lui je lui dois rien comme il m'insultait sur la fin de semaine qu'est ce que vous voulez que je fasse moi j'essaie de répondre à un gars que j'essaie de m'expliquer avec lui de dire se calmer il m'insulte il m'insulte il m'insulte à la fin je vais quand même pas baisser ma culotte pour aller chez lui me faire enfiler quoi donc voilà c'est pas possible à un moment j'ai tout coupé je l'ai bloqué partout quoi ce n'était plus possible c'était des pages et des pages de menaces de mort et d'insultes il n'y a pas de communication possible avec un taré pareil vous voyez bien la vidéo vous voyez pas un peu la vidéo le cyclotimique que c'est le gars qui se rase le crâne qui fait n'importe quoi c'est ça ressemble à rien quoi vous voyez bien mon ton posé quand même je sais pas bref bon je vais pas dire que je suis pas touché parce que je suis touché ça c'est ça fait j'ai pas mangé plus 24 heures ça va encore faire rigoler certains vont me dire crève et tout je sais que la vidéo va rien arranger mais il faut quand même que je contre attaque un des amis je peux pas laisser comme ça je peux pas laisser ça comme ça parce que là c'est trop trop grave quand même et puis voilà mais lorenzo on va y aller tous les deux tu vas voir grâce à tes conneries ça tu peux t'y attendre peut-être que tu en as rien à foutre mais on va y aller tous les deux donc je te confirme en prison c'est long pour aller au sport il faut faire des demandes et tout on risque de perdre du poids je te le dis tout de suite on va sortir on fera même ce physique minimum minimum voire en dessous voilà c'est une petite touche d'humour bon je vais poster ça je sais pas si je fais bien c'est pas si je fais pas bien on me l'a conseillé on m'a dit yo yo quand même te laisse pas faire parce qu'il faut que les gens sachent que tu es quelqu'un de bien et que voilà comme je vous dis je commets des erreurs je fais des bêtises mais sur l'honnêteté on peut pas on peut pas on peut pas me clasher là dessus je donnerai ma chemise je l'ai fait pour becker j'ai avancé beaucoup de les sponsoriser il l'a dit oui même il avait dit que j'avais tout payé que j'étais le meilleur des coachs j'ai pas tout payé mais que j'ai payé beaucoup de choses et que j'étais le meilleur des coachs puis là d'un seul coup bah je suis devenu une cravure donc je sais pas ça vous devrez vous mettre un petit peu la puce à l'oreille aussi quoi voilà allez la bise à tout le monde j'ai du travail à les likes continue à monter j'ai du coaching ça se passe bien donc on va continuer comme ça en espérant que les choses se calment moi je dis à lorenzo j'ai retiré les photos apparemment il voulait que je retire les photos de mon site je les ai retirés je ne dirai plus dans mon annonce d'accueil que j'étais son coach à la limite s'il veut et puis s'il arrête ses conneries j'arrête moi j'arrête aussi c'est pas un souci je n'en veux pas je sais qu'au fond lui il est malheureux voilà il a eu comme c'est vrai qu'il a eu une enfance terrible à un moment faut se rendre à l'évidence quoi moi aussi je vais vous dire voilà quoi ma mère se barrait à poil dans la rue et mon père était absent donc voilà on va pas tout chialer les gars on a tous eu des problèmes de jeunesse et tout donc voilà mais je pense que s'il continue comme ça on va avoir une nouvelle assez désagréable d'ici quelques temps il aura il va avoir un problème quoi donc c'est c'est pas souhaitable c'est jamais souhaitable voilà allez je vous laisse et puis bonne continuation mais c'est quand même assez dommage de faire basculer le bodybuilding dans une voie comme ça allez à plus